Bonsoir les lignes du mardi, soyez les bienvenus. Avez-vous découvert comment nos deux amants étaient décédés ? Je vous donne la réponse tout de suite après le générique. Je sais que l'ignine de ce mois-ci était peut-être l'une des plus compliquées que je vous ai proposées ces derniers temps. Mais cependant, si vous aviez trouvé le seul indice qui pouvait permettre de découvrir qui était la Saint-Saën, cette enquête pouvait être résolue en moins de deux. Alors je pense que vous vous êtes sérieusement demandé comment avaient pu nourrir Charles et Grace, tous les deux enlacés sur le canapé. Vous avez sans doute suspecté la mère ou la sœur cadette d'avoir empoisonné peut-être le chewing-gum à la menthe qu'avait Charles dans la bouche avec de l'acide cyanhydrique et en embrassant ses fiancés, ce dernier aurait importé lui-même le poison et les deux amants seraient décédés en même temps. Mais avez-vous pensé à une chose que je vous dis d'ailleurs au tout début de l'enquête ? Les deux amoureux s'enferment dans le salon. Les fenêtres sont fermées, la porte est fermée. Et ils s'installent confortablement sur le canapé juste à côté du poêle à gaz. Vous voyez où je veux en venir ? Et bien tout simplement que le crime qui aurait pu être parfait n'a été commis ni par la mère de Grace, ni par sa sœur et encore moins par le chewing-gum qui était tout à fait sain car il faut savoir que le corps humain et la salive produisent naturellement de l'acide cyanhydrique. Oh en faible quantité, pas de quoi vous tuez, rassurez-vous ! Mais donc les traces qui ont été découvertes dans les estomacs de nos deux victimes sont tout à fait normales. Cependant une chose reste importante le poêle à gaz effectivement c'est lui l'assassin c'est lui le coupable le poêle à gaz étant défectueux il a émis du gaz carbonique et comme la pièce s'était complètement close nos deux futurs mariés se sont intoxiqués au monoxyde de carbone. Voilà pour la solution de notre enquête du mois de novembre j'espère que vous avez trouvé malgré la difficulté je vous donne rendez-vous le deuxième mardi du mois de décembre pour une toute nouvelle enquête et peut-être même une petite surprise en attendant prenez soin de vous ! Merci d'avoir regardé !